Salut tout le monde, c'est Captain Fury sur la chaîne LeCoinFourTout Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je vais vous présenter mes achats de la Japan Expo Donc je suis allé à la Japan Expo Le samedi De 10h à peu près A 16h30 par là Donc je suis resté à peu près 6h30 dedans Donc voilà, c'était super J'ai rencontré quelques cosplays ailleurs Bah j'ai vu de près, de loin Mais je trouvais qu'on avait peut-être un peu moins Que l'année dernière Donc voilà C'était une super journée J'ai fait pas mal d'achats Que je suis assez content Donc je vais vous présenter tout ça Donc je vais commencer d'abord par vous présenter Mes deux premières figures in fun cop-up Donc c'est Maugrey Folloy Ainsi que Lambert Dragono Avec le fond d'argent et sa baguette Donc c'est le, on me l'a offert Il est à 15 euros il me semble Et lui à 13 ou l'inverse Je sais plus lequel on va offrir Mais bon, c'est l'un des deux Donc ils font tous deux parties de la licence Harry Potter Et je suis très content de les avoir Ils sont hyper détaillés Par exemple Maugrey Folloy avec sa canne Son oeil, la robot Il y a un petit truc pour changer Là on voit un petit bouquin sort Et Norbert Dragono Comme ceci Donc voilà Ce sont mes deux premières fun cop-up Donc c'est le début de ma collection Et je suis assez content de les avoir On promis Ceux-là Voilà Ensuite Comme manga J'ai acheté Voilà Le tome 14 Et le tome 15 De Haku C'est un manga de volet Qui est très intéressant Ça se passe au lycée Et on voit l'évolution D'une équipe Qui était anciennement très reconnue Très forte Qui devient moins forte Par le départ Du petit géant Je crois Ou du petit géant Et de l'entraîneur Du coup Ils arrivent moins bien Et avec l'arrivée des nouveaux second Comme celui-là Qui est l'un des deux personnages principaux L'équipe Va être Va remonter En force Ils vont être connus De tout le monde Maintenant Ils vont être beaucoup plus forts Donc voilà C'est un super manga Que je vous conseille Donc c'est IQ Les as du volet Par l'édition KZ Donc voilà Ensuite J'ai acheté Les deux premiers volets Les deux premiers tomes Ou volumes D'un manga De cuisine Food Wars Des éditions Des éditions Dès le cours Food Wars Et l'étoile Il a celui-là Cette édition contient Des recettes à chaque fois D'un manga Lui Il en contient une Et juste Lui seul Cinq ou six Et c'est des recettes Des plats Qu'on voit Dans le volume Donc voilà L'anime Est génial Je vous le conseille Vraiment Il est trop bien Voilà Après Nous avons Au dernier Manga Que j'ai acheté Où c'est En fait C'est Dans une grosse série Avec plusieurs Mini séries Je veux Bien sûr Parler de Sword Art Online Donc c'est une série Géniale Qui Il y a pas mal De sous-séries S.A.O.N. Crade Progressive Fantôme Bullets Fairy Dance Il y a aussi Mother Rosario Il va bientôt avoir E-Civilisation Un truc comme ça Il y a aussi des romans Donc ça prend pas mal D'ampleur Et voilà Et j'ai les coffrets Des arcs Qu'en sont en arc Donc J'ai deux premiers N.Crad Et Fairy Dance Donc j'ai acheté Le S.A.O. Progressive Tome 5 Le dernier J'ai fini Cette mini série Pour Fantôme Bullets J'ai acheté Le 3 Donc Progressive C'est dans N.Crad Le monde N.Crad Mais c'est plus détaillé On voit plus Ce qu'ils font Fantôme Bullets C'est avec les armes Et Kirito Le personnage principal Qui est Ici En film Mais en vrai C'est un gars Il doit résoudre une affaire Où il y a plusieurs personnes Qui ont été tuées Et Fairy Dance C'est dans un autre monde Où il doit libérer Asuna Du coup Fantôme Bullets J'ai acheté Le tome 3 Et Fairy Dance Pareil Fairy Dance J'ai fini Ainsi que Progressive Et mon plug Fantôme Bullets Mother Rosario Et bientôt E-Civilisation D'ailleurs En achetant les 3 J'ai pu Obtenir Un poster Donc là Il est replié Et le poster C'est la couverture De celui-là Qui est pas mal En gros Et j'ai deux autres Je vais vous montrer De Progressive Et de Fairy Dance Voilà Et aussi En allant Donc Je vais raconter Une petite histoire On allant sur un site Sur un point de vente Où en fait Il y avait une dédicace Qui a été faite Par Le scénariste La dessinatrice Et Celui qui a créé Donc Et Grégor Les dessins Sont juste magnifique Donc Il y avait une dédicace Des 3 personnes Voilà Voilà Et même Ils ont fait Un dessin La dessinatrice Voilà Magnifique Un des personnages Principals Donc Il ne m'appartient pas Mais à ma soeur Mais je l'ai Prêté Je l'ai emprunté Pour Pouvoir Lire Et vous montrer Et du coup La scénariste Elle est à faire Un dessin De moi Version manga Voilà Voici Le dessin Donc Je le trouve Pas mal Donc Voilà Donc C'est tout Mes Achats De la japan En gros J'en ai eu Pour 55 euros Sans La figurine Que J'ai eu Donc Voilà Je suis très content De mes achats Et Je vous Dis N'hésitez pas A laisser un commentaire Sous la vidéo De mettre Un like Si vous avez apprécié Et si Vous avez aimé Mes achats N'hésitez pas A partager Ma vidéo Ainsi Que faire reconnaître Ma chaîne Par plus de monde J'aimerais bien Avoir plus d'abonnés Car 3 Bon 2 Un Un autre Comte de moi Et un ami Voilà C'est pas grand chose Donc Si vous avez Occasion De venir N'hésitez pas Sur la vidéo N'hésitez pas A regarder la vidéo En entier De regarder la chaîne Et de la faire découvrir A d'autres personnes S'il vous plaît Ça serait sympathique Et je vous dis A plus Pour une prochaine vidéo Tchao 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 Tchao